Bonjour à tous et bienvenue à cette session des GECO consacrée aux banques face à la désintermédiation organisée dans le cadre des entretiens de l'association française de sciences économiques. Je vous présente tout d'abord toutes mes excuses pour ma voix. J'espère qu'elle va tenir une heure et demie. Alors contrairement au cas des entreprises américaines qui font principalement appel, comme vous le savez, au marché financier pour se financer, le financement des entreprises européennes est majoritairement constitué de prêts bancaires. Alors ce paysage financier et bancaire connaît actuellement de profondes mutations puisque l'on assiste à ce que l'on appelle une vive accélération du processus de désintermédiation. en Europe, en particulier depuis la crise de 2007-2008, puisque, comme vous le savez, cette crise avait suscité pas mal de défiances vis-à-vis des banques. Alors en deux mots et de manière vraiment très très simple, qu'est-ce que la désintermédiation ? Eh bien vous le savez, ça renvoie à une autonomisation progressive des agents non financiers, c'est-à-dire des ménages et des entreprises principalement, donc autonomisation par rapport aux banques et donc à une réduction du rôle d'intermédiation classique des banques. Alors ce mouvement peut bien sûr s'expliquer par différents facteurs liés notamment à l'évolution de la réglementation bancaire, mais aussi par le développement des nouvelles technologies en matière de transactions financières. L'explosion de ces nouvelles technologies avec le développement des fintechs ou encore les technologies de type blockchain, mais aussi le recours de plus en plus important à ce que l'on appelle le financement participatif, et bien jouent évidemment un rôle crucial et absolument majeur dans l'amplification de la désintermédiation. Alors c'est précisément ce que l'on va aborder ce matin en présentant donc quels sont les enjeux pour les banques de la numérisation, du développement des technologies blockchain, de l'expansion des fintechs, des big techs, de l'apparition de nouveaux moyens et systèmes de paiement. Donc en adoptant plusieurs angles de vision, on aura bien sûr le point de vue de l'académique, mais aussi du praticien, du banquier central, du banquier, du régulateur, etc. Alors nous avons la chance et l'honneur d'avoir ce matin six experts sur ces questions que je vous présenterai au fur et à mesure de leurs interventions. Alors je vais commencer par Pierre-Jean Benghozy, qui est tout à ma droite, et donc Pierre-Jean est directeur de recherche au CNRS, professeur à l'école polytechnique. Pierre-Jean est un spécialiste internationalement reconnu sur les questions liées au numérique et aux technologies de l'information et de la communication. Il est en particulier un des précurseurs des recherches sur la numérisation des entreprises et des modèles économiques, ainsi que sur les industries créatives. Alors il va nous présenter ce matin les enjeux de la banque face à la numérisation et la façon dont la blockchain, j'allais dire dans toute l'ambiguïté, la complexité de ces formes, va adresser ces enjeux. Donc Pierre-Jean, tu as la parole pour dix minutes. Je te remercie. Merci pour cette intervention et merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'intervenir au GECO, à la fois par la qualité du public, de l'audience, enfin je le dis sans flingueur d'un lieu, aucune. Et c'est un vrai plaisir. Alors je ne suis pas forcément grand spécialiste de la banque, mais par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que les transformations qu'on a aujourd'hui dans la banque, elles rejoignent assez largement des transformations qu'on va retrouver dans la plupart des secteurs industriels. Je pense que pour comprendre ces transformations, il faut peut-être revenir très sommairement au départ, à savoir pourquoi aujourd'hui le numérique a poussé autant de mutations, de disruptions, de changements brutaux ou de révolutions, comme on le dit parfois. Les raisons, sans forcément rentrer trop dans le détail, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, les renouvellements technologiques sont très rapides et se déroulent simultanément à plusieurs niveaux, ce qui fait que finalement les transformations se cumulent. C'est dans les terminaux, vous avez tous dans votre poche un smartphone, une tablette, etc. C'est dans les réseaux. On finit à peine la couverture en 4G, qu'on parle déjà du développement de la 5G, le développement de la fibre, son plein sur tout le territoire. C'est les architectures avec le cloud, les réseaux privatifs, la blockchain, les applications de blockchain, on en parlera. Et c'est les applications avec les logiciels et les systèmes d'exploitation. Alors, ces technologies, elles ont ce site particulier, à la fois qu'elles bougent beaucoup et que surtout, elles permettent de tout faire, alors que jusqu'à présent, dans les vagues précédentes d'informatisation, c'était des secteurs spécifiques de l'entreprise ou des organisations qui étaient adressées. Les ateliers, les usines, à un certain moment donné, les grands services administratifs, la paie, la comptabilité, etc. dans les années 60. Dans les années 80, ça a été le travail des cadres ou le travail administratif avec le début des portables ou de l'informatique personnelle. Et puis aujourd'hui, finalement, les outils qu'on a, on parlera de la blockchain, servent aussi bien dans la banque, dans le secteur de la musique, dans le secteur de l'échange, des échanges de tout type, des contrats, des assurances, etc. Donc finalement, tous les secteurs et tous les territoires sont concernés et chacun individuellement est concerné et a une forme de compétence par rapport à ces outils. Parce qu'on a tous un ordinateur, c'est le même ordinateur qui va servir à faire plein de choses différentes. Alors, ces caractéristiques expliquent que, d'une part, ces technologies numériques sont arrivées à un moment donné où, d'une part, il portait des potentialités que je viens d'évoquer très sommairement et que, surtout, il a permis de répondre à des questions que le management se posait ou recherchait depuis très longtemps. Ses objectifs anciens, c'est comment adresser individuellement chaque consommateur ou chaque usager, comment simplifier les organisations, comment réduire les coûts, etc. Donc ces questions-là, qui sont des questions très, très... Comment coopérer entre partenaires ? Ces questions qui sont très, très anciennes dans le management, on pourrait remonter à Taylor et au début du XXe siècle, en fait, elles ont trouvé des éléments de réponse grâce aux numériques et ce qui explique que, finalement, on a des effets de résonance, un peu au sens physique du terme, où ces effets se cumulent et donc il y a un effet d'accélération qui se produit. Alors, tout ça fait que, d'une part, le numérique est apparu comme un levier, dans tous les secteurs, comme un levier essentiel de gouvernance et d'évolution stratégique, mais que les mouvements sont contradictoires parce que chacun, chaque secteur s'en est saisi de façon différenciée ou chaque organisation en fonction de ses objectifs. Dans certains cas, le numérique va permettre plus d'autonomie aux tâches, pensons au télétravail, par exemple. Dans d'autres cas, il va, au contraire, renforcer les mécanismes de contrôle sur les activités, sur les clients, sur les consommateurs. Pensez à tous les débats qu'on a sur les données personnelles ou sur ce qui s'est passé autour de Facebook, par exemple. Dans certains cas, ça va permettre la centralisation renforcée des organisations, les grandes plateformes dont on parle, les Google, les Facebook, je disais à l'instant, elles sont gouvernées d'une certaine manière depuis l'Ouest des États-Unis et il n'y a pas forcément besoin d'avoir des établissements dans tous les pays pour pouvoir développer ces activités, ce qui est d'ailleurs un problème pour la fiscalité, mais on pourra en reparler. Donc, il y a une perception confuse qui est liée à ces capacités d'appropriation différentes et à ces outils différents. Alors, ça a été bien entendu le cas dans le secteur bancaire comme dans les autres, avec finalement un support de mutations et de défis qui sont de plusieurs ordres. D'abord sur la dématérialisation des transactions papiers, à des transactions digitalisées, mais aussi à des informations qui sont fournies aux consommateurs de façon digitalisée. Ça fait un petit moment qu'on ne reçoit plus, ou en tout cas pour la plupart, beaucoup de clients en tout cas, de comptes rendus mensuels, de l'ensemble des frais, etc. Tout ça est disponible en ligne et les banques poussent fortement à ce que ça soit fait en ligne. Les questions d'identité numérique, de biométrie, tout le traitement des données, le big data, le cloud, l'intelligence artificielle dans la relation client, la capacité de profiler, d'établir des services sur mesure, les chatbots pour gérer la relation avec les clients. Et puis naturellement, la blockchain qui permet également de changer les mécanismes de transaction, notamment, et de permettre non seulement de développer des crypto-monnaies, c'est ce dont on parle le plus, mais pour moi, le grand avenir de la blockchain, il est probablement autant dans les crypto-monnaies, sans doute moins dans les crypto-monnaies, que dans des applications beaucoup plus internes, beaucoup plus privatives, d'une certaine manière, autour de la sécurisation de contrats et autour de l'échange de contrats qui sont de transactions qui n'ont pas forcément vocation à créer une monnaie universelle. Alors, de ce point de vue-là, les dynamiques qu'on voit dans la banque sont communes à d'autres secteurs. Les dynamiques, quelles sont-elles ? Sans rentrer là aussi dans le détail, c'est d'abord le numérique qui a permis à de nouveaux entrants, à de nouveaux intermédiaires, le terme est courant, d'arriver dans le secteur, de disrupter ou d'ubériser le secteur. Pensons à toutes les néobanques en particulier. Et puis, parallèlement, ce qu'on retrouve aussi dans un banc comme ailleurs, c'est ce qu'on appelle le poids des externalités de réseau et le fait que, finalement, il y a une prime au plus gros parce que la taille va permettre d'avoir des économies d'échelle, d'investir plus massivement sur certaines technologies, etc. Et les stratégies de réponse, de ce point de vue-là, des banques, elles sont alternatives, avec à la fois des tensions sur des dynamiques de transformation, soit internes, soit externes. Est-ce que je vais surinvestir pour fidéliser les clients à travers des services numériques de plus en plus sophistiqués ? Ou est-ce qu'au contraire, je vais me servir de numérique pour réduire mes coûts et alléger au maximum mon organisation en réduisant le nombre d'agences, en favorisant les basculements, ce que je parlais tout à l'heure des banques en ligne, etc. Autre élément de réponse alternative qu'on voit dans la banque comme dans tous les secteurs, est-ce que, finalement, le numérique peut servir à une concurrence par les prix, par les tarifs, etc., donc en réduisant considérablement les coûts de production de ces services, ou au contraire, est-ce que le numérique permet d'améliorer la qualité de service, d'améliorer la valeur ajoutée, et donc de monter en gamme, d'une certaine manière, dans les prestations fournies. Alors, pour les enjeux pour la banque, et je conclurai peut-être là-dessus, pour rester dans le temps, elles sont de plusieurs ordres. C'est, d'une part, ce qu'on appelle couramment la capacité d'articuler le clic et le mortard, d'articuler à la fois la connexion numérisée et, d'autre part, les agences physiques ou la localisation physique. C'est un point de vue à la fois d'usage pour les utilisateurs, et c'est un point de vue sur la manière dont on construit l'offre. L'usage, je parlais des no-banques tout à l'heure, on peut toucher les utilisateurs partout parce qu'ils sont en mobilité, grâce au clic, mais, par contre, du point de vue de l'offre, on a besoin d'être localisés quelque part. Les prestations, les conseils, etc., ont besoin d'être localisés quelque part. Et donc, on voit bien que les stratégies des banques de réseau, par exemple, ont des stratégies où elles peuvent avoir tendance à à la fois changer leur réseau, mais également le conserver. Et un des succès a été, par exemple, d'ouvrir la possibilité d'ouvrir des comptes, par exemple, dans d'autres structures que les agences, ça a été le succès, notamment du compte nickel. Donc, ce clic est mort tard, il va permettre à la fois d'être un support pour les banquiers, mais aussi pour les clients, pour une information rapide, et de permettre d'accéder à tous les services bancaires sur mobile et sur tablette, et pas simplement en se rendant à sa banque. Deuxième élément d'enjeu, pour moi, c'est le changement de métier. C'est la mutation, d'une certaine manière, du service bancaire, où ce n'est pas simplement un service unique ou en tout cas relativement normalisé, normé, plutôt, qui est offert, mais où, à la fois dans l'accès, dans la personnalisation, dans la démultiplication des types de services, on a un service qui est de plus en plus raffiné, et où on verra tout à l'heure, je pense, que la blockchain peut apporter des solutions en garantissant ou en certifiant ou en sécurisant, justement, des services de plus en plus spécifiques. Donc, ça a d'ailleurs des conséquences sur les systèmes d'information, puisque, de ce point de vue-là, l'informatique, forcément, est de moins en moins statique, en traitant des grandes bases, parce que c'est les services qui sont toujours un peu les mêmes, vers une technologie qui doit être plus compréhensive, plus évolutive. Troisième élément d'enjeu, c'est le changement de l'organisation, l'automatisation de tous les process, dans un secteur bancaire, qui est caractérisé par des métiers, par une myriade de métiers très différents. Donc, changement des process, capacité d'intégrer les enjeux de mobilité. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on peut se connecter partout. On utilise couramment le terme data-wad, anytime, anywhere, any device. Je vais pouvoir me connecter à ma banque ou à d'autres services, où je me trouve, y compris à l'hôtel de région, que j'ai un smartphone, un ordinateur, ou l'ordinateur que va me prêter quelqu'un pour me connecter, que ce soit le matin, le soir tard, etc. Donc, ça suppose, bien entendu, un changement assez profond par rapport à des modes d'organisation. La banque ouvrait le matin à 8h, fermée à 17h, et puis, si on arrivait trop tard, il fallait attendre le lendemain pour aller déposer son chèque, etc. Et puis, donc, troisième élément, j'en ai parlé rapidement, c'est la désintermédiation, la concurrence des nouveaux entrants, de ce qu'on appelle parfois les fintechs. Alors, ça se passe à travers les crypto-monnaies. Oui, je termine. Ça se passe aussi à travers les néobanques. Je pense que c'est des banques sans agence. Et puis, le dernier point, c'est la régulation et les questions de sécurité de l'information. Le secteur bancaire et financier est un secteur qui est à la fois l'objet d'un cadre réglementaire très, très lourd. Et on a vu, sur le cas de Libra, donc, de la monnaie poussée par Facebook, à quel point la force de ce cadre réglementaire pouvait amener des acteurs, même très puissants, à reculer sensiblement sur leurs initiatives. Et c'est, bien entendu, un des points importants face auxquels les banques doivent agir. Si j'ai juste une seconde, une seconde, voilà, pour dire. Les obstacles par rapport à tout ça, je vais vous les lister, on pourra revenir dans la discussion. C'est, d'une part, être capable de maîtriser des technologies qui sont complexes, etc. C'est plus simplement des technologies stables, etc. Il faut les changer constamment. C'est être capable de gérer les réductions d'effectifs. Sur les questions de proximité, de gestion des proximités, c'est une retransformation des formes de localisation, et donc de savoir délocaliser. C'est une question d'adaptabilité, puisque les métiers de la banque que j'évoquais ne sont plus ceux des banques traditionnelles. C'est une question de faisabilité technique. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, de blockchain, etc. Au-delà même des compétences qu'on peut avoir, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que les services seront pérennes, maintenables, etc. Et puis, la question, c'est l'évolution du cadre réglementaire. Là aussi, il y a autre obstacle, autre difficulté. C'est un cadre très lourd qui a été construit pour un monde qui n'est plus celui qu'on a aujourd'hui. Et on voit bien, autour des questions de fiscalité, autour des questions de crypto-monnaie, etc., qu'il y a des besoins de réadaptation de ce cadre. Voilà, j'étais un peu long. Merci en tout cas de votre attention. Merci beaucoup, Pierre-Jean, pour cet exposé très complet et toutes ces questions absolument passionnantes. Alors, je vais donner la parole à Joël Toledano, qui est professeur émérite d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Donc, Joël est vraiment une spécialiste de politique publique, de régulation et des questions liées à la blockchain, domaine dans lequel, je dirais, ses qualités d'experts sont très, très fréquemment sollicitées. Alors, Joël a présidé, pardon, un rapport sur les enjeux de la blockchain pour France Stratégie l'an dernier. Et elle va donc nous parler de ces enjeux. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient d'être qualifié de spécialiste de blockchain. Je vous assure qu'avant d'avoir commencé à m'occuper de ce sujet il n'y a pas si longtemps que ça, j'y connaissais rien. Donc, peut-être que sur un sujet qui souvent est présenté de façon polémique, ça a un petit avantage. Et je vais justement essayer de ne pas être trop spécialisé et technique. D'abord, les enjeux. Alors, juste un point. Je n'aborderai pas précisément les enjeux du point de vue du secteur financier, mais je vais plutôt essayer de brosser un cadre général, sachant que je conclurai quand même sur les enjeux du débat auquel on a assisté récemment autour de Libra et des crypto-monnaies. Il faut bien voir quand on parle d'enjeux de blockchain, ça dépend qui parle. À l'origine, à la création du bitcoin, ce n'est pas si vieux que ça, c'est un peu plus de 10 ans, l'enjeu, c'était effectivement de se passer du secteur financier. L'enjeu, il était porté par un mouvement qu'on appelle au choix libertarien, si on veut faire plus technique, on va dire, cypherpunk, crypto-anarchiste, enfin, bref, l'idée, après la crise financière de 2008, c'était de se passer d'un système bancaire et financier qui n'était pas fiable et qui avait, si je puis dire, des objectifs qui n'étaient pas ceux de tout le monde. Donc, premier enjeu de ce point de vue-là, c'est effectivement de se passer du secteur financier, comme on dit en jargon, des intermédiaires. Je vais adopter un point de vue plus, finalement, d'économiste plus mainstream, et donc, je vais essayer de vous dire pourquoi le monde économique, à l'exception, parfois, du secteur bancaire, a considéré que la blockchain était une technologie importante. Alors, la blockchain, c'est, en fait, comme ça qu'on a l'habitude de le présenter, la technologie sous-jacente à ce qui a été la première application, c'est-à-dire le bitcoin. Et, effectivement, en 2004-2005, on a assisté, effectivement, à des prises de parole de certains acteurs qui ont un rôle important, finalement, par rapport à l'innovation et au progrès économique. D'un côté, un gourou de la Silicon Valley que certains d'entre vous connaissent peut-être, Marc Andressen, qui, en 2014, a considéré que c'était une révolution qui venait après celle du net et un peu avant du PC. Et puis, si on peut dire, le nec plus ultra dans ce monde-là, une couverture de The Economist avec blockchain, the trust machine, la machine à confiance. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est comme ça que c'est parti. C'est de ça dont je vais essayer de vous parler un peu aujourd'hui. Sachant que, derrière cette idée que c'était important, il y a une formidable promesse. Une promesse, alors, évidemment, première question que tout le monde se pose, c'est quoi ce truc-là ? C'est très compliqué, c'est à la fois de la crypto, de ceci. La blockchain, je ne vais pas vous dire ce que c'est techniquement, je vais essayer de vous dire à quoi ça sert. Au fond, ça sert à stocker et à traiter différemment l'information par rapport au modèle centralisé que les uns et les autres connaissent bien, sur lequel nous vivons jusqu'à présent. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a de nouvelles techniques qui permettent d'assurer différemment les problèmes de sécurité, qui permettent différemment d'assurer les problèmes de contrôle. Voilà, au fond, l'idée qui est sous-jacente avec des modalités d'exercice très différentes selon qu'on reste dans un petit monde qui va être plutôt un monde de type notarial. on va être dans de la blockchain dite privée. Et puis, si on est dans un monde entre guillemets plus révolutionnaire, on va parler de blockchain public et alors là, c'est au fond ce que certains appellent l'Internet de la valeur, c'est-à-dire la mise en relation entre le virtuel et le réel. Très simplement raconter ce que ça peut être. Alors, les enjeux derrière, un double enjeu extrêmement important en matière économique. Le premier, pour ceux d'entre vous qui étaient hier soir à une très intéressante conférence autour du populisme, l'un des points qui est arrivé, c'est un problème de confiance majeure de nos économies. Derrière la crise actuelle, la crise économique et politique, il y a la confiance, je vous disais tout à l'heure, « the economist, the trust machine ». Donc, l'idée, c'est que la blockchain, en supprimant finalement ces tiers de confiance, un peu, alors, je n'oserais pas dire dans un lieu pareil, vers eux, mais auxquels on ne peut pas faire confiance, finalement, en rendant tout ça un peu immatériel, on va retrouver de la confiance, et ça, c'est premièrement fondamental. Deuxième élément fondamental, pour des économistes un peu plus traditionnels, pardon Pierre-Jean, mais c'est bien ça ce que nous représentons, les gains de productivité. C'est un peu globalement ce à quoi a fait référence Pierre-Jean, et donc, c'est censé, en supprimant des intermédiaires, faire des gains de productivité, et là aussi, vous savez probablement que c'est l'un des problèmes de nos économies occidentales aujourd'hui, le ralentissement de la productivité. Voilà les enjeux, mais au fond, j'ai employé un mot, j'ai employé le mot de promesse. Pourquoi promesse ? Parce qu'il y a deux grands bémols à ce que je viens de vous raconter, finalement. Le premier, c'est un bémol autour de problèmes techniques. en réalité, l'ensemble des experts vous diront qu'on considère, c'est une façon de résumer, que c'est une techno qui n'est pas mûre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a plein de sujets au bout desquels on n'est pas arrivé. Ces sujets vont être des sujets techniques, économiques, juridiques. Je vais aller un peu plus vite et éventuellement, on pourra y revenir. Et il y a un deuxième type de sujet, c'est qu'en réalité, contrairement à ce que vous lisez souvent et ce qu'on me dit souvent, on ne peut pas séparer blockchain et crypto-monnaies de façon raisonnable ou alors on parle d'informatique décentralisée et c'est un sujet beaucoup plus limité. Mais si on veut parler de l'aspect effectivement très nouveau de la blockchain, on arrive sur les crypto-monnaies et dans ce cadre-là, comme vous le savez, les crypto-monnaies, ce n'est pas très propre. On en a beaucoup parlé récemment. On se méfie parce que c'est potentiellement de la malversation, potentiellement des bugs, etc., etc. Bref, et je regarde l'heure et donc je résume, mais on pourra éventuellement y revenir. Voilà pourquoi, au fond, cette promesse, elle n'est pas encore sur la table et donc, en matière de politique publique, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce qu'on a essayé de dire dans le rapport de France Stratégie. quelque chose très très simple. Justement, penser de façon cohérente le monde des crypto-monnaies et celui de la blockchain en considérant qu'il y a des promesses mais qu'il faut aussi traiter les problèmes éventuels d'opacité ou de délit. On ne peut pas séparer les deux. Il faut donc réglementer de façon coordonnée ces deux dimensions. Il faut absolument y aller parce qu'il ne faut pas attendre. on est dans le monde du numérique. Donc dire j'attends que la technologie marche, que tout aille bien, qu'on soit capable d'aller très vite alors qu'aujourd'hui on a des problèmes de capacité, qu'on soit capable de... Si on attend, on est sûr que les Américains ou les Chinois, peut-être même les Chinois avant les Américains, arriveront avant nous, on aura perdu une guerre de plus. Donc, pas de nouvelles lignes Maginot ou pas de nouvelles Adopi si vous voulez être plus moderne. Donc, il faut y aller, il faut absolument considérer que la période bac à sable est finie. Ce qu'on appelle le bac à sable, c'est cet endroit où on va jouer mais où il n'y a rien d'important qui se passe juste pour vérifier qu'on sait bien se servir du saut et de la pelle. Donc, la période est finie, il faut à la fois réguler et tester. L'État est intervenu assez largement à travers la loi PACTE et d'autres éléments, l'AMF, etc., pour qu'effectivement cette période de régulation, la première, soit effectivement une période positive et qu'on puisse avancer. Il y a un cadre réglementaire qui ne satisfait pas tout le monde, évidemment, il y en a qui considèrent qu'on paye toujours trop d'impôts, etc., mais il y a un cadre réglementaire solide qui est relativement, qui est attractif à de nombreux égards. Pour autant, il y a plein d'autres choses à faire parce qu'il faut bien vous dire que derrière, il y a des enjeux industriels et pas seulement financiers, d'industrie financière, en matière de blockchain. Derrière, ça peut être des filières à mon aval en matière effectivement de sécurisation de chaînes de valeur ajoutée sur des mondes comme l'agroalimentaire ou le luxe qui sont en France des industries stratégiques. Il y a des vrais enjeux. Bref, il faut y aller, avancer, aider à avancer. Simplement, et je voudrais, en voyant l'heure, conclure là-dessus, j'avoue avoir été hallucinée quand j'ai entendu au mois de juin, juillet dernier, au moment de la sortie de la proposition de Facebook avec Libra, un éminent économiste et gouverneur de la BCE dire « Oh là là, mais ils sont allés dans le bac à sable, on ne s'est pas rendu compte. » Mais non, ils ne sont pas du tout. Facebook n'est pas allé dans le bac à sable. Il n'y avait pas de bac à sable. Tout le monde savait qu'il y allait avoir des propositions et donc il faut sortir de cette idée qu'il y a des sujets sur lesquels personne ne va intervenir. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il y a eu un tel manque de lucidité alors que c'était annoncé partout, c'était dans le rapport qu'on a produit mais pas seulement. La seule explication, et c'est pour ça que je vais passer maintenant la parole à mes collègues, c'est qu'effectivement, il y a toute une série d'articles académiques plutôt qui explique que la raison pour laquelle les monnaies numériques de banques centrales, je n'ai pas prononcé le mot jusqu'à présent mais c'est bien de ça dont je parlais, pourquoi pour l'instant en Europe elles ne se sont pas développées parce qu'il fallait protéger le système bancaire et que le système bancaire risquait la désintermédiation s'il y avait des monnaies numériques de banques centrales. Donc la question maintenant qui s'adresse à l'ensemble, non seulement au système bancaire mais au pouvoir public en général, c'est cette idée de qu'est-ce qu'il faut mieux protéger le système bancaire qu'on ne protégera pas tout seul de toute façon ou bien plus globalement un système économique. Je pense que le FMI avait montré du temps de Mme Lagarde qu'effectivement il considérait qu'il fallait y aller. Donc je pense qu'on va aller plus vite aujourd'hui qu'on y est allé demain sur ces sujets-là. Pardon si j'étais trop longue. Merci beaucoup Joël pour cet exposé passionnant et enthousiaste. Alors on va à présent écouter Oléna Vrinchik qui est professeure d'économie à l'université Paris 1 qui est consultante sur les fintechs et sur les questions de régulation auprès de l'OCDE et qui est responsable d'un master qu'elle vient de créer justement sur les fintechs. Donc Oléna et voilà vous l'aurez compris a une spécialiste je dirais internationellement reconnue de finance digitale. Elle va nous expliquer ce matin la façon dont la fintech affecte les coûts et les questions de pouvoir de marché des banques. Oléna tu as la parole pour dimanche. Merci beaucoup. Donc on a déjà entendu aujourd'hui on entend très souvent que les fintechs et le blockchain pourraient faire baisser les coûts de l'intermédiation financière et en effet théoriquement on pourrait bien imaginer que la technologie pourrait faire baisser les coûts des transactions et aussi améliorer la gestion de la sécurité d'information donc c'est les deux fonctions essentielles des intermédiaires financiers et pourtant moi j'ai des doutes alors pourquoi j'ai des doutes j'ai des doutes parce qu'on voit l'histoire et on voit les recherches de Thomas Philippon notamment qui montre que les coûts de l'intermédiation financière n'ont pas baissé depuis le 19ème siècle ça c'est un résultat vraiment stupéfiant parce qu'en 19ème siècle on a eu le télégraphe 20ème siècle on a téléphone internet bientôt blockchain et pourtant on ne voit pas la baisse des coûts donc le système bancaire n'a pas devenu plus efficient elle n'a pas devenu plus stable non plus je dois dire grâce à la technologie au moins donc la technologie elle ne suffit pas elle n'est pas la seule solution bien sûr si on regarde les banques en ligne les coûts opérationnels doivent baisser mais si en même temps cette révolution technologique s'accompagne avec la montée des pouvoirs de marché dans ce cas-là la baisse des coûts ne sera pas répercutée sur les clients et donc je voudrais bien développer en fait cette idée pendant ces 10 minutes et je voudrais bien parler de l'entrée des GAFA dans le secteur financier surtout les paiements alors notre table ronde s'intitule des intermédiations moi je n'aime pas ce mot parce que ce que j'observe c'est plutôt l'entrée des nouveaux intermédiaires comme des big tech par exemple Facebook a décidé de créer une nouvelle infrastructure des paiements avec une nouvelle monnaie Libra mais on peut payer aussi aujourd'hui avec Apple Pay avec Google Pay avec Amazon Pay il y a aussi en Chine le marché des paiements est vraiment dominé par deux big tech chinois WeChat et Alipay et je suis d'accord avec Joël qu'en fait cette entrée des big tech sur le marché financier ce n'était pas une surprise mais pas du tout pour nous pour les économistes parce que les big tech ils possèdent des effets des réseaux qui sont indispensables vraiment essentiels pour créer un système de paiement et je n'ai aucun doute que Facebook pourrait créer une infrastructure de paiement qui pourrait permettre d'envoyer l'argent comme on peut envoyer un email aujourd'hui ce que promet Mark Zuckerberg et les GAFA possèdent aussi les données les données qui sont très importantes aussi dans le secteur financier qui pourraient améliorer la résolution des problèmes des assémétés d'informations pour créer des modèles de scoring alors je dis pourrait parce qu'on parle beaucoup des big data que les GAFA ils ont beaucoup de données mais finalement on n'a quasiment aucune étude rigoureuse qui montre que ces données pourraient vraiment améliorer les modèles des scoring pour mesurer le risque des faillites des emprunteurs et pourquoi parce que les données ne sont pas disponibles pour les chercheurs et du coup on ne sait pas vraiment mais il y a quand même des chercheurs qui ont obtenu les données d'une plateforme de commerce en ligne en Allemagne et eux ils montrent que les données non financières ce qu'on appelle le digital footprint qu'on utilise internet on laisse tous un footprint digital et donc ce footprint footprint digitale ça permet de prévoir la probabilité des faillites aussi bien que les données financières et en plus les données financières et les données non financières ensemble sont complémentaires ce qui est bien aussi donc suite à l'annonce des Libras il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont dit qu'en fait il faut bannir les bras en France et en Europe aussi pourquoi ? parce qu'on ne peut pas avoir la concurrence de la monnaie privée avec la monnaie étatique alors depuis il y a plusieurs développements et j'ai l'impression que l'association Libra a annoncé qu'ils sont prêts à renoncer à cette idée de créer une nouvelle monnaie donc ils peuvent créer maintenant les stable coins adossés à l'euro dollar etc mais à vrai dire je ne comprends pas comment la France peut bannir Libra étant donné que l'association Libra a demandé une autorisation d'établissement des paiements en Suisse et d'ailleurs d'autres GAFA ont déjà pénétré le secteur le marché financier européen via des filiales à Luxembourg et Irlande pourquoi ? pour les raisons fiscales probablement entre autres donc Facebook a une licence d'établissement de la monnaie électronique en Irlande Google a une licence d'établissement des paiements toujours en Irlande Amazon a une licence bancaire à Luxembourg Alipay vient d'obtenir une licence de la monnaie électronique à Luxembourg et Apple Pay n'a pas besoin de laissances alors ce que je trouve quand toutes ces laissances sont octroyées pour le régulateur en fait il n'y a pas de différence entre une fintech ou une filiale des big tech et ça je trouve assez surprenant parce que ça veut dire qu'une filiale des Facebook pourrait faire aujourd'hui fait face exactement à la même régulation qu'une petite fintech une petite start-up alors qu'on parle beaucoup du principe de régulation proportionnelle au risque financier et pourtant les filiales des GAFA ne sont pas comparables du tout avec les start-up alors d'abord toutes les filiales financières des GAFA proposent des services gratuits et donc ils sont tous subventionnés par leur maison mère ce qui est déjà fourni un avantage concurrentiel aux filiales des GAFA parce qu'ils n'ont pas de contraintes budgétaires deuxièmement les GAFA peuvent utiliser leur pouvoir de marché dans leur domaine traditionnel comme un livier pour pénétrer un nouveau marché effectivement c'est beaucoup plus facile pour Facebook d'utiliser son réseau social pour créer un réseau de paiements que pour une fintech de créer un réseau de paiements à partir de rien et on a observé avec quelle rapidité WeChat et Alipay en Chine ont gagné le poids de marché et dominent aujourd'hui à 100% les paiements en Chine ensuite les GAFA ce ne sont pas des simples entreprises ordinaires ce sont des infrastructures ça signifie qu'ils ont le pouvoir des régulateurs sur cette infrastructure ils peuvent établir des règles ils peuvent censurer certaines activités ou certains acteurs je peux vous donner plein d'exemples Facebook par exemple avant d'avoir annoncé la création de sa propre crypto-monnaie Facebook a interdit la publicité des crypto-monnaies sur sa plateforme deuxième exemple c'est Apple Apple interdit l'installation de Google Pay sur les appareils d'Apple donc évidemment ça force la concurrence entre Apple Pay et Google Pay et d'ailleurs ce cas a été étudié par la commission européenne mais ça a été décidé qu'Apple n'abuse pas son pouvoir de marché parce qu'Apple Pay n'a pas le pouvoir de marché encore sur le marché des paiements et je pense que cet exemple montre que la régulation des concurrences nécessite une réforme ce qui d'ailleurs a été soulevé dans plusieurs rapports récents qui étudient la concurrence à l'ère digitale donc je pense à un rapport Fourman ou Jacques Crémer le rapport commandé par la commission européenne d'ailleurs et finalement GAFA possède le pouvoir de marché grâce à leurs données et dans ce contexte l'entrée sur le marché des paiements fournit aux GAFA des données très précieuses sur les paiements c'est surtout important pour Google et Facebook qui obtiennent leurs revenus de la publicité et donc si ces entreprises ont les données sur les paiements elles peuvent mieux cibler leur publicité et surtout établir leur lien causal entre la publicité et l'achat ce qui est très important et c'est pour ça que Facebook et Google peuvent proposer les services des paiements gratuits et ensuite monétiser ces données comme ils font déjà donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte je ne vais pas parler de ça mais juste très très brièvement il y a deux solutions soit interdire l'entrée des GAFA je ne pense pas que c'est possible soit vraiment diminuer le pouvoir de marché des GAFA avant d'octroyer les licences financières merci un grand merci Oléna pour ton exposé je vais donner la parole à Laurence Sialome qui est professeur d'économie à l'université de Nanterre alors Laurence est membre de plusieurs conseils scientifiques d'institutions prestigieuses elle est spécialiste des questions de régulation bancaire de stabilité financière de capture des régulateurs et de conflits d'intérêts dans la sphère financière elle a publié cette année un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit chez Fayard la fascination de l'ogre ou comment desserrer les taux de la finance donc tout un programme alors en complément des interventions précédentes en particulier sur les fintech Laurence va centrer son intervention sur la question des big tech et leurs conséquences pour l'activité des banques Merci Valérie Donc en 1997 Bill Gaines annonçait we need banking not banks et donc on a besoin de services bancaires on n'a plus besoin de banques et d'une certaine manière comme à bien des égards il annonçait avec quelques décennies d'avance le fil rouge de notre table ronde c'est à dire en fait la question de ce qu'on pourrait appeler l'ubérisation ou en tout cas la sortie hors des banques d'un certain nombre de fonctions bancaires et puis cette assertion elle est aussi intéressante du fait de qui l'énonce à savoir Bill Gates à savoir est-ce que c'est les fintechs ou les big techs alors big tech donc moi je continue à faire la distinction qui sont une véritable menace pour l'intermédiation bancaire au sens strict alors je pense que pour avoir une idée là-dessus il faut rappeler très très vite c'est quoi une banque à quoi ça sert et en fait quand on regarde un peu la littérature en fait la banque elle est là pour alléger pour traiter un certain nombre de problèmes qui sont liés au flux de financement entre ceux qui ont des capacités de financement et ceux qui ont des besoins de financement c'est-à-dire que la banque elle va atténuer les asymétries d'informations le prêteur il ne sait pas très bien évaluer la qualité de l'emprunteur donc la banque elle fait ça et puis surtout le prêteur il n'a pas le même rapport au temps que l'emprunteur le prêteur il veut la réversibilité des fonds investis l'emprunteur généralement il demande une certaine stabilité et donc les banques en fait et elles font ça depuis le 19ème siècle au moins les banques en fait au bilan elles font de la transformation de risque et de la transformation de maturité et puis en plus on l'a dit plusieurs fois ici elles gèrent les dépôts donc elles sont au coeur de l'infrastructure majeure de toute économie marchande décentralisée et donc la question que pose notre table ronde finalement c'est est-ce que les big tech sont susceptibles d'apporter des réponses alternatives à ces questions aux réponses qu'apportent les banques est-ce qu'ils peuvent se substituer au moins partiellement aux services bancaires alors moi je ne me focaliserai pas du tout sur les paiements mais sur les services de financement l'offre de produits financiers et évidemment éventuellement de paiement alors je vais plutôt me centrer sur les big tech tout simplement parce que je pense que ce sont elles les vrais dangers pour les banques en réalité alors les big tech c'est quoi c'est les GAFA qu'on connait tous mais c'est aussi les BATS c'est-à-dire les GAFA asiatiques dont on parle beaucoup moins à tort donc en fait c'est Baidu Alibaba Xiaomi enfin voilà toutes ces grosses plateformes numériques voilà alors c'est une question tout à fait aiguë parce que ces géants du numérique ils sont en possession d'une quantité abyssale d'informations sur nous sur les entreprises etc et l'exploitation de ces informations est au coeur de leur activité tout comme l'exploitation de l'information est au coeur de l'activité des banques la question c'est quand même que ce modèle leur modèle d'activité est aux antipodes du modèle bancaire c'est à dire que au coeur de l'exploitation des données par les banques il y a quand même la protection des données des clients alors que évidemment ça on le sait tous c'est pas du tout le modèle d'activité des GAFA et des BATS donc alors quand on dit ça on peut se dire peut-être c'est mon espoir mais en réalité j'y crois pas vraiment que la question de la privacité c'est à dire de la protection des données la sensibilité du public à la protection de ses propres données pourrait être une barrière à l'entrée de ces géants du numérique dans un certain nombre de services financiers et donc ça semble un peu rassurant mais en réalité je pense que ça ne l'est pas réellement parce que je pense que la digitalisation de l'économie change notre rapport en fait nos comportements une étude très récente de l'IFOP qui partait sur 200 clients bancaires enfin 2000 pardon clients bancaires et qui s'intéressaient à leurs attentes leurs usages etc. montre que la moitié des clients connectés des banques sont prêts à ouvrir un compte chez un acteur non bancaire et près d'un quart des jeunes c'est à dire ceux qui sont les plus connectés en réalité sont prêts à ouvrir un compte chez un GAFA et donc cette barrière on peut se dire voilà je ne suis pas sûre qu'elle fonctionne vraiment alors ces géants du numérique ont un avantage comparatif sur les banques en réalité en termes de quantité de données qu'elles ont même si les banques elles ont un avantage parce qu'elles détiennent des informations qui sont censées être privatives contrairement alors le problème c'est qu'on a des réglementations alors par exemple la dernière directive sur les paiements qui peuvent à la demande du client obliger les banques à transmettre des informations censées être privatives notamment sur les comptes à certaines autres intermédiaires c'est par exemple ce qui permet le développement des agrégateurs de compte qu'utilisent beaucoup notamment des jeunes clients connectés donc tout ça pour vous dire que je pense que la question de la privacité c'est à dire que la sensibilité plus ou moins grande qu'on a à la protection de nos données ça pourrait être une barrière en tout cas ça va être une ligne qui va définir à mon avis la plus ou moins grande perméabilité de ces nouveaux entrants je ne parle pas du tout des questions de paiement en l'occurrence alors je voudrais dans le temps qui me reste me centrer sur un point particulier qui me semble très important sur lequel je suis particulièrement sensible et qui est lié à l'usage extensif de l'intelligence artificielle des algorithmes du big data dans le domaine de la banque et de la finance et je voudrais plus particulièrement parler des biais algorithmiques à savoir le risque que certaines entreprises du numérique écartent certaines populations de certains services ou alors donnent un accès à ces services mais à des coûts prohibitifs du fait de leur genre de leur sexe de leur ethnie qui est un problème de discrimination et donc là se pose une question éthique fondamentale qui est la question de l'équité des algorithmes un algorithme en fait qu'est-ce que ça fait ça trie ça classe ça ordonne des informations selon un certain nombre de principes et c'est l'homme qui donne en fait en réalité ces principes et donc l'équité d'un algorithme ça signifierait que les résultats que donne l'algorithme en termes de pricing d'un risque ou de voilà et bien ne doivent pas opérer de distinction entre les personnes en fonction d'attributs qui sont protégés par la loi c'est-à-dire en fonction de l'origine ethnique du genre de la situation de famille etc. Alors pour bien comprendre les choses il faut en machine learning les algorithmes s'entraînent sur des données qui sont choisies par les hommes en général c'est des données historiques donc en fait d'une certaine manière ça reproduit les biais du passé sur donc ces biais sont appris par l'apprentissage automatique et sont parfois amplifiés alors il y a d'autres biais ça c'est les biais qui sont liés aux données il y a d'autres biais qui sont des biais liés au biais de celui qui conçoit l'algorithme dont il peut avoir conscience ou pas donc ce sont des biais cognitifs personnels d'une certaine manière donc je vous donne juste un exemple dans le domaine de l'assurance actuellement aux Etats-Unis et bien les clientèles noires et hispaniques payent les assurances automobiles beaucoup plus cher à niveau de risque à peu près équivalent qu'un usager blanc alors ça pose également d'autres problèmes sociétaux à mon avis majeur c'est que si on utilise et Olena en a fait l'a énoncé si on utilise des données produites notamment par les réseaux sociaux pour essayer d'affiner le scoring alors par exemple il y a une entreprise allemande qui demande à ses clients de partager avec elles leur cercle d'amis alors quel est le présupposé de ça c'est pour vous dire que ça peut créer du cloisonnement social en réalité le présupposé de ça c'est que si vous avez des amis qui ont un bon score de crédit et bien c'est un bon prédicteur du fait que vous-même allez bien rembourser votre crédit etc. donc ça influence donc vous voyez le préjugé c'est quand même un préjugé d'une société qui est une société clusterisée en fait une société complètement cloisonnée socialement donc ça je pense que ça nous enferme vraiment dans des préjugés sociaux et puis comment dire on risque de basculer et je pense qu'il faut en avoir conscience dès lors que la sélection par exemple des débiteurs ne se ferait plus par une interrelation directe entre une banque et un intermédiaire oui je termine juste par ça le risque c'est de basculer dans une société où la sélection sera le processus finalement d'un contrôle social pensez à la Chine où on a des notations individuelles des individus sur leurs comportements sociaux et cette notation va définir dans quelle école peut aller votre enfant etc. mais également votre accès au crédit je m'arrête là merci un grand merci Laurence pour ton exposé absolument passionnant et qui soulève pas mal de questions et d'interrogations alors je vais donner la parole à présent à Valérie Fasquel qui est directrice de la surveillance des paiements et des infrastructures de marché à la Banque de France donc Valérie est spécialiste des questions liées aux moyens et au système de paiement et à leur sécurité donc ce qui est au coeur vous l'aurez compris de notre session évidemment de ce matin donc Valérie va nous donner un petit peu le point de vue du banquier central sur le développement de la blockchain des fictech des crypto-monnaies du financement participatif et de l'impact évidemment de ces évolutions sur les banques Valérie merci beaucoup bonjour à tous merci de me donner l'occasion de présenter le point de vue à la fois du banquier central et du régulateur sur finalement les impacts qu'à cette révolution numérique ou peu importe comment on l'appelle sur le paysage du secteur financier alors dans les tables rondes habituellement le rôle du régulateur c'est pas un rôle facile ce qui passe pour le bad guy de la session donc je vais essayer de vous faire oublier ce rôle de bad girl que je vais quand même devoir endosser par moment pour finalement vous expliquer quels sont les ressorts et les points d'ancrage de la régulation et finalement à quoi ça sert donc vous avez normalement la présentation qui s'affiche derrière moi le premier point que je voudrais évoquer c'est effectivement ce qu'apporte cette révolution numérique sur le paysage bancaire donc beaucoup de choses ont déjà été dites à ce propos il est évident que la désintermédiation avec tous les guillemets nécessaires des services bancaires elle trouve aussi pour une large part son origine dans cette révolution numérique cette digitalisation des services dans les nouvelles technologies qui finalement bouleversent les métiers de la banque et les paiements en particulier sont un bon indicateur de finalement cette porosité du service bancaire à ces nouvelles technologies donc on en a parlé jusqu'à présent je passe rapidement c'est vrai qu'il y a cette tendance à la digitalisation et donc à la dématérialisation de la manière dont les paiements sont effectués aujourd'hui ce que l'on attend d'un paiement ce que le consommateur attend d'un paiement c'est finalement que ça aille vite que ce soit pas cher que ce soit le plus efficace possible finalement sans qu'on ait à se préoccuper du circuit par lequel le paiement va transiter donc ce qui compte c'est qu'en approchant son téléphone portable d'un terminal de paiement le truc soit pas refusé et que ce soit le plus fluide possible donc ce que l'utilisateur attend de plus en plus aussi et ce que la révolution digitale lui permet dans les services de paiement c'est que finalement l'acte de payer soit le plus anodin possible parce que l'acte de payer il va être intégré finalement dans un parcours pour de validation de l'achat et il soit le plus transparent possible donc associé à ça il y a évidemment tout le développement de ce qu'on appelle l'internet des objets qui rend l'acte de paiement de plus en plus transparent et de plus en plus fluide on a effectivement aussi toute cette tendance à l'accumulation de données on en a parlé précédemment sur les données de paiement mais aussi de plus en plus sur des sphères qui sont connexes à l'acte de paiement au travers d'un certain nombre de technologies j'y reviens pas et effectivement après tout ce processus de stockage de transformation de l'information qui effectivement affecte la manière dont les services bancaires sont aujourd'hui assurés le deuxième point qui est effectivement très marquant dans la transformation du paysage c'est l'émergence de nouveaux acteurs il y a les fines et il y a les big et effectivement je rejoins des interventions précédentes pour finalement souligner la différenciation que l'on voit entre ces deux catégories de population alors les fintech on a quelques exemples qui sont présentés sur le slide finalement ces fintech elles décident de s'intégrer dans le paysage pour utiliser les nouvelles technologies sur un maillon de la chaîne de paiement de manière à optimiser le fonctionnement de ce maillon donc en particulier pour automatiser fluidifier donc réduire les coûts au maximum et donc essayer de sélectionner le maillon et vous avez quelques exemples représentés sur la diapositive finalement de positionnements très ciblés de tel ou tel pour réduire les coûts donc finalement les fintechs elles sont plutôt positionnées je dirais en respect de la chaîne globale de traitement mais elles vont s'attaquer à un segment pour essayer de l'optimiser mais quelque part ce positionnement y fragmente aussi d'une certaine manière la chaîne de traitement qui jusqu'à présent était totalement intégrée au sein des métiers de la banque donc finalement le numérique de ce point de vue là alors je ne reviens pas sur les sous-jacents technologiques blockchain ou toute autre technologie du reste ce qui compte c'est que finalement ça bouscule un peu les modèles d'affaires des banques et ça fragmente une chaîne de valeur qui est traditionnellement très intégrée le cran d'après est passé effectivement de notre point de vue avec les big tech qui elles sont sur un positionnement assez différent puisque finalement un certain nombre de big tech donc je ne les cite pas toutes mais globalement vont soit se positionner pour offrir des solutions de paiement plus intégrées soit à l'inverse vont se positionner sur la fourniture de matériel donc de logiciel de téléphone de tout ce qu'on veut soit sur un axe de stockage et d'exploitation des données avec toute la technologie du cloud en particulier donc finalement ces big tech elles n'ont pas nécessairement un track record marqué dans le domaine des paiements ce n'est pas leur métier de base en revanche par ces éléments que je mentionnais à l'instant elles vont se positionner sur le marché des paiements pour finalement sélectionner un certain un certain levier et ce levier ce sont les données de manière à pouvoir créer ensuite et développer des activités qui vont être génératrices de profit donc ce qui les aide principalement et on l'a mentionné précédemment ce sont les effets de réseau sur lesquels ces big tech peuvent s'appuyer pour capter une clientèle qui est par définition complètement hors de portée des fin tech donc finalement le track record leur historique ce ne sont pas les paiements mais finalement ils vont intervenir dans le modèle d'affaires des banques traditionnelles par ce côté un peu disruptif qui est marqué en particulier par les effets de réseau sur lesquels ils peuvent jouer alors finalement pour le régulateur qu'est-ce que ça lui inspire alors ça inspire plusieurs choses ça inspire déjà un premier point qui est que toutes ces technologies qui sont sous-jacentes le cloud la blockchain l'intelligence artificielle tout ça est porteur de progrès indéniablement il n'y a absolument aucune discussion là-dessus et porteur de progrès pourquoi parce que par les innovations qu'elles peuvent apporter dans l'activité finalement ces innovations technologiques et ces nouveaux services ils peuvent résorber des poches d'inefficacité actuelles dans le fonctionnement des marchés financiers ils peuvent permettre aussi de fluidifier des conditions de financement on l'a vu avec les ICO et elles peuvent aussi si on regarde un peu au-delà de nos frontières et y compris au-delà des frontières européennes dans un certain nombre d'économies émergentes aussi accélérer le développement de ces économies en chintant des étapes de développement financier par lesquelles nos économies traditionnelles entre guillemets sont passées donc le premier message c'est que pour nous banquiers centrales et régulateurs tout ce mouvement il est porteur de progrès après néanmoins comme on l'a mentionné déjà alors Libra est un phénomène parmi d'autres mais au-delà de ça effectivement toutes ces évolutions elles posent elles ont un côté un peu urtiquant parce qu'elles posent des questions et des enjeux en termes de souveraineté et en termes aussi de cadre d'exercice de la régulation on a parlé de la question de la protection des données donc effectivement pour le régulateur c'est un point d'attention particulier puisque la régulation elle est faite avant tout aussi pour protéger le consommateur protéger l'investisseur donc c'est vrai qu'on a une attention et une vigilance particulière sur la question de la protection des données sur la résilience aussi du secteur financier il faut qu'on s'assure que toutes ces nouvelles technologies elles ne vont pas induire des fragilités additionnelles des questions de concurrence on l'a mentionné tout à l'heure à propos des big tech et aussi un élément extrêmement important qui est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui est là aussi une attention extrêmement forte du régulateur alors quelles sont les pistes pour le régulateur et le banquier central il y en a trois la première on est absolument convaincu que la régulation un n'est pas un repoussoir de l'innovation donc on ne régule pas pour freiner l'innovation mais on régule pour encadrer pour sécuriser et pour donner de la confiance dans l'innovation donc je sais qu'il peut y avoir un fantasme de ci de là sur le thème le régulateur il est là pour freiner et pour bloquer non il est là pour sécuriser alors c'est le rôle un peu du bad guy que je mentionnais tout à l'heure le deuxième point c'est que la régulation elle n'est pas intangible elle est là aussi pour tenir compte de ces innovations technologiques donc ça c'est un point que Pierre-Jean mentionnait tout à l'heure dans son intervention effectivement notre devoir aussi il est de nous questionner régulièrement sur le caractère approprié de la régulation au nouveau changement au nouveau paradigme donc un des enjeux important pour le régulateur c'est de continuer d'adapter cette régulation pour favoriser l'innovation tout en maîtrisant les risques et donc de régulièrement se poser la question de savoir si on a une régulation qui est adaptée au nouveau fonctionnement de l'écosystème il y a deux exemples la directive sur les systèmes de paiement qui a été brièvement mentionnée tout à l'heure qui a permis de supprimer des barrières techniques qui vont permettre d'accéder plus facilement aux données des comptes de paiement tout en étant encadrées pour sécuriser le consommateur et on a parlé aussi je n'y reviens pas de la loi PACTE qui a permis aussi de sécuriser le développement des prestataires de services numériques deuxième point c'est qu'on ne peut pas réguler réguler dans le cadre exclusif de nos frontières face à des phénomènes qui sont comme je le disais pour les big tech à base d'effets de réseau donc qui dépassent les frontières donc on ne peut envisager sérieusement une évolution et une adaptation de la régulation qu'à l'échelle internationale pour s'assurer de quelque chose de cohérent le cas de Libra il est extrêmement emblématique on pourra y revenir ultérieurement si vous le souhaitez et il doit permettre aussi d'éviter le moins-disant réglementaire c'est-à-dire que tel ou tel se localise dans une juridiction qui peut donner l'impression d'être plus complaisante par rapport au respect d'un certain nombre d'exigences et le troisième et dernier enjeu et je finirai là-dessus c'est finalement tout ça ne doit pas nous empêcher d'innover et donc il faut qu'on continue d'opérationnaliser et de multiplier nos efforts pour résorber les poches d'une efficacité des systèmes financiers Libra a permis de servir un peu de pouvoir urtiquant sur les paiements transfrontières puisque on sait tous globalement que les paiements transfrontières quand on envoie des versements d'argent à l'autre bout du monde c'est compliqué ça prend du temps c'est très coûteux donc Libra a au moins eu ce mérite de remettre de l'actualité sur ce dossier et pour dans un cadre plus de solutions de paiement à l'échelle nationale on voit que le digital il est là aussi pour proposer des solutions moins fragmentées et plus modernes donc voilà globalement le point de vue du régulateur pour essayer de dédramatiser je dirais un peu les choses l'innovation est importante à condition qu'elle s'exerce dans un cadre qui soit le plus sécurisé pour le consommateur merci beaucoup merci beaucoup Valérie pour cet exposé qui a permis de préciser le rôle du régulateur alors nous allons terminer avant de passer aux questions bien sûr terminer par l'intervention d'Alain Denizot qui est président du directoire de la caisse d'épargne Ronalp et membre du conseil de surveillance et du comité des risques du groupe banque populaire caisse d'épargne il est donc évidemment au coeur de la partie opérationnelle l'un de notre sujet et va donc nous présenter le point de vue du banquier sur l'impact du développement de la blockchain des fintech des crypto-monnaies etc. sur l'activité traditionnelle de la banque je vais essayer le sujet que nous traitons ce matin est extrêmement vaste il est complexe mais il est très très excitant très très challenge ce qui est certain c'est que les banques traditionnelles telles que nous les connaissons majoritairement caisse d'épargne banque populaire c'est l'école banque nationale c'est général qui sont des acteurs traditionnels subissent la pression de la désintermédiation des acteurs fintech GAFA pas encore en France mais ça peut venir c'est un des risques majeurs blockchain etc. cette désintermédiation conduit à deux choses soit vraiment une disparition de l'intermédiation ce qui a été assez largement évoqué l'objectif de la blockchain c'est de faire un système décentralisé où il n'y ait plus un pouvoir central une centralisation et avec tout le sujet de la régulation de ces systèmes notamment quand il s'agit de crypto actifs ou de crypto monnaies il y a une désintermédiation aussi pour une réintermédiation et c'est le cas des fintechs notamment avec l'open banking donc de savoir certaines structures qui viennent avec des métiers spécifiques sur la chaîne de valeur des banques pour capter de la valeur ou pour se servir des informations qui passent sur cette chaîne de valeur pour capter de la valeur sur un autre modèle économique c'est le cas aussi des néobanques les néobanques ce sont les banques en ligne donc on a vraiment deux schémas un schéma qui vise à désintermédier totalement les banques et un schéma qui vise finalement à rentrer dans le jeu bancaire on est dans un monde qui est très en mouvement côté fintech côté blockchain côté néobanque mais on est aussi dans un monde qui est très en mouvement côté acteur traditionnel je vais mettre ça en toile de fond c'est-à-dire qu'en France nous avons la spécificité d'avoir des banques puissantes au service du client et que ces banques bien évidemment entre les années à la fin des années 2000-2010 et aujourd'hui ont énormément investi pour faire face à ces nouvelles formes de concurrence ont poussé de l'innovation ont poussé des changements ont poussé des évolutions technologiques extrêmement fortes je vais juste prendre un exemple c'est pas faire de la publicité pour ma maison la caisse d'épargne aujourd'hui quand on consulte sur Apple la notation du site caisse d'épargne banque en ligne on est au même niveau que le site Revolut à savoir 4,6 étoiles sur 5 donc ça veut dire que ce sont deux mondes qui sont en mouvement qui s'articulent et finalement la question est de la coexistence et de la façon dont les deux mondes trouvent leur place dans le schéma bancaire je vais faire un point de focalisation sur le sujet des paiements c'était beaucoup abordé et sur le sujet notamment de la deuxième directive sur les paiements européennes qui pour nous à la fois dans l'immédiat mais aussi dans la projection est probablement la façon dont nous percevons le plus grand danger sur nos métiers traditionnels la DSP2 c'est quoi ? vous l'avez dit madame c'est la capacité à autoriser à des prestataires de services de paiement l'accès à des opérations sur les comptes des clients également l'accès à la visibilité sur les comptes moi je le compare un petit peu à ce qui s'est passé dans l'énergie quand le monopole c'était un monopole en France on n'est pas sur un monopole bancaire mais quand le monopole de la distribution de l'énergie a sauté où finalement si on prend l'électricité les lignes haute tension et les apports dans les ménages sont passées côté ERDF maintenant RENEDIS et où les fournisseurs d'énergie de nouveaux fournisseurs d'énergie ont pu intervenir pour fournir aux particuliers aux entreprises de l'électricité finalement la DSP2 c'est un peu la même chose les comptes bancaires l'infrastructure va être tenue par les banques plutôt traditionnelles mais y compris peut-être aussi des néobanques qui ouvrent des comptes et puis des opérateurs de paiement donc des fintechs si on veut simplifier vont s'appuyer sur cette possibilité de banque ouverte d'open banking pour aller faire des opérations et de fait ça c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux puisqu'en fait au-delà de venir sur la chaîne de valeur et capter une partie finalement de nos revenus donc des services que nous proposons aux clients donc c'est promouvoir des cartes bancaires notamment pour ces opérateurs qui ont la capacité à faire des virements on voit bien que si on prend ce modèle-là plus des agrégateurs de comptes ou finalement sur une application qui peut être banking par exemple qui est un des agrégateurs on va pouvoir faire des opérations bancaires de paiement on va pouvoir agréger les comptes que l'on a dans les banques traditionnelles donc aller voir son compte qu'on va avoir la caisse d'épargne au crédit de l'école ou au Cité Général et puis aussi avoir des propositions d'offres qui ne seront pas forcément pilotées par cet agrégateur par banking ou un autre mais de structures qui sont spécialisées dans l'assurance-ville crédit consommation dans le crédit habitable donc on voit bien que si on se met dans ce schéma-là et si nous acteurs traditionnels on n'est pas extrêmement compétitifs facilitants fluides réactifs on peut très bien avoir demain des clients vous-même qui vous direz finalement ma caisse d'épargne tient mon compte donc c'est le tuyau ou pas ces choses mais finalement ma relation bancaire peut être composite et apportée par un agrégateur par un assureur-vie qui va être spécialisé dans la vente par circuit de distribution tiers par un opérateur de crédit consommation qui peut être 7LM etc. Donc c'est ça pour nous aujourd'hui le risque de changement bancaire et bien évidemment si on imagine des GAFA rentrer dans ce système-là ce qui n'est pas totalement le cas encore en France on voit bien l'ampleur que ça peut prendre ce que je voudrais dire c'est que dans ce domaine-là les réactions aux établissements traditionnels sont extrêmement puissantes puisque notre objectif finalement dans ce monde qui devient de plus en plus concurrentiel c'est d'apporter des solutions d'un niveau de satisfaction d'efficacité et de qualité qui soient au moins équivalentes à ce que pourrait trouver un client avec ses nouveaux intervenants donc ça c'est la vision on va dire que nous avons aujourd'hui d'Angers bien évidemment notre sujet est aussi de regarder nos clients comment réagissent nos clients et moi j'ai une représentation de nos clients c'est que nos clients entreprises et particuliers les entreprises ne sont pas beaucoup plus en avant je dirais même plus en retard dans la propriétisation du digital de la numérisation que les clients particuliers on a quoi ? on a finalement un nuage de points qui se déplace et qui se déplace vers plus de digital et plus d'intensité dans le digital et le déplacement de ce nuage de points il est irrémédiable irréductible et un nombre important des présents dans cette salle les plus jeunes vous faites partie certainement du nuage de points qui va le plus vite mais en même temps ce nuage de points fait que nous avons encore des clients qui sont en bas du nuage et qui ont besoin de tiers de confiance qui ont besoin de relations de proximité et qui ont besoin de mort tard comme vous le disiez le clic c'est le digital et qui ont besoin d'agence et nous notre stratégie je vais en parler très très bièvement c'est d'allier les deux c'est-à-dire finalement dans ce nuage de points qui se déplace indiscutablement nous devons accompagner avec beaucoup d'investissement la transformation de la relation bancaire nous devons être au mieux meilleur ou au moins aussi bon que les acteurs innovants de la relation bancaire et en même temps nous devons pouvoir continuer à assurer un nombre significatif de clients une relation de proximité une capacité de conseil et je pense que notamment pour les banques régionales le tiers de confiance dont a besoin aujourd'hui un client peut être incarné par une banque régionale parce que le plus souvent sur des opérations de type bancaire crédit transmission préparation d'un déplacement à l'étranger financement des études un intervenant bancaire incarne ce tiers de confiance mais c'est vrai que pour nous aujourd'hui cette évolution cette ouverture des paiements est très significative et pour nous c'est certainement le premier élément de danger on a parlé aussi deux minutes pardon donc j'aurais deux sujets les financements participatifs et la blockchain financement participatif pour être très honnête la caisse d'épargne Rhône-Alpes c'est cette année 7 milliards de crédits je n'ai pas vu un financement participatif en concurrence avec ce que nous avons fait en crédit donc le financement participatif est très très faible en fait l'indix qui est une grosse plateforme de financement participatif sur 4 pays européens dont la France sur 5 ans a fait 350 millions d'euros de financement participatif en France tous les ans les banques font 80 à 100 milliards de crédits de financement donc ça reste très marginal la blockchain nous nous la voyons de deux façons avec toutes les réserves concernant bien évidemment la crypto-monnaie l'absence de régulation le blanchiment enfin l'absence de lutte contre le blanchiment l'absence de lutte contre le financement du terroriste la volatilité de ces crypto-monnaies la capacité aussi de la cyber-fraude donc une vision qui est assez négative concernant la blockchain en tant qu'outil nous avons des réflexions pour en faire des outils de sécurisation de process c'est-à-dire qu'il y a des process qui nécessitent l'ajustement simultané de plusieurs acteurs je vais prendre par exemple tous les sujets de financement internationaux qu'on appelle dans le jargon la trade finance notamment le credoc qui nécessite à la fois du fournisseur du client des banques de construire en même temps des accords simultanés aujourd'hui on le fait de façon papier avec une très grande précision quasi manuscrite nous pensons que ce type de sujet avec beaucoup plus d'efficacité de simultanéité pourrait être rempli par la blockchain parce que la blockchain permet de façon délocalisée de partager des informations fiables et inviolables en différents endroits territoriales voilà je vais en terminer par ça et juste un dernier mot de conclusion effectivement pour nous certainement les GAFA en tant qu'opérateurs de paiement sont la plus grande menace il faut si on compare à d'autres pays je pense notamment à la Chine ne pas oublier que les états préalables des acteurs traditionnels ne sont pas dans le même niveau de capacité de mouvement et de compétitivité effectivement sur certaines zones territoriales il y a des changements technologiques qui ont fait des sauts et on le voit par exemple en Afrique où le paiement par téléphone est très répandu les évolutions technologiques progressives qui a eu en Europe notamment sont aussi un frein et une barrière à l'entrée de ces nouveaux acteurs merci beaucoup Alain donc je crois qu'on a eu des exposés absolument passionnants j'ai reçu énormément de questions donc on ne va pas pouvoir toutes les traiter malheureusement mais je vais essayer de vous les synthétiser donc je pense qu'on peut les classer en trois catégories donc il y a une première catégorie de questions qui concerne vraiment la sécurité des données c'est une question qui revient tout le temps la protection des données le risque de vol des données pourquoi les clients sont-ils j'allais dire freinés à livrer leurs données auprès des banques traditionnelles alors qu'ils le font sans hésiter parfois à leur insu en ligne donc première grosse question deuxième grosse question c'est où va-t-on donc où va-t-on au niveau des monnaies est-ce que les monnaies traditionnelles et les monnaies virtuelles vont cohabiter ou est-ce qu'on va vers une disparition des monnaies traditionnelles à long terme est-ce que l'euro pourrait devenir une crypto-monnaie il y a toute une série de questions là-dessus et troisième grosse série de questions qui notamment suite à l'intervention d'Alain c'est où va-t-on mais en matière je dirais de banques d'agences physiques est-ce qu'on risque d'aller vers une disparition des agences physiques quel avenir pour les néobanques et pour les banques gratuites qui ne demandent aucune garantie enfin voilà il y a toute une série de questions là-dessus donc peut-être commencer par la série de questions sur les données peut-être Pierre-Jean tu veux commencer oui provocateur je comprends mal la question provocateur parce qu'aujourd'hui d'abord quand on parle de données au-delà des données personnelles classiques formelles le nom l'adresse le numéro de sécurité sociale etc tout est donné y compris la moindre trace d'activité à partir de la manière dont on tape sur un clavier etc on peut identifier éventuellement en certains cas la personne donc tout est donné et aujourd'hui les clients n'ont pas excusez-moi n'ont pas de réticence à fournir leur néobanque traditionnelle parce que les banques traditionnelles ont déjà ces données et les banques comme les opérateurs de téléphonie sont aujourd'hui probablement parmi les acteurs économiques qui disposent du plus d'informations sur les activités de chacun et bien plus d'une certaine manière que les GAFA puisque les GAFA n'ont accès qu'à certains types d'interactions la banque sait qu'est-ce qu'on paye quel revenu comment à quel endroit de quelle manière etc ce qui est intéressant c'est que c'est justement le cas de la régulation qui le cas des télécoms je connais bien parce que j'ai été régulateur pendant 6 ans sur le domaine des télécoms mais qui empêche d'une certaine manière l'exploitation individualisée et commerciale de ces données et de fait on pourrait dire que les banques mais je parle sous le contrôle de mes voisins qui sont bien plus spécialistes que moi du domaine mais les banques aujourd'hui ont les moyens et auraient les moyens et finalement le font relativement peu d'exploiter bien plus fortement ces données de manière individuelle pour et en tant faire des suggestions des propositions pas forcément pour aller vendre ces données à d'autres acteurs partenaires comme peuvent le faire les GAFA ou les big tech mais simplement pour exploiter et améliorer les processus de personnalisation et de service donc de ce point de vue là je trouve c'est un exemple intéressant où on voit bien que le cadre réglementaire qui s'applique à ces deux secteurs que je vous ai donné à savoir le secteur bancaire et le secteur des télécoms a rendu possible à la fois un extrême contrôle de ces données c'est spécifique à la France et à l'Europe sur les données télécoms aux Etats-Unis les opérateurs télécoms sont capables d'utiliser les données de consommation qui j'ai appelé mais c'est même pas même si j'ai pas appelé mon opérateur sait que je suis aujourd'hui à Lyon près du secteur de confluence etc que je suis venu de tel endroit etc donc il a déjà plein d'informations il ne les utilise pas parce que la loi le lui interdit si ce n'est pour l'organisation de l'ordre ce qui n'est pas forcément le cas aux Etats-Unis donc on voit bien la force du cadre réglementaire nécessité sans doute de l'adapter justement à des acteurs qui ne sont pas explicitement dans ces secteurs je vais dire juste un petit mot très très court quand on parle des données je pense que c'est un sujet super complexe effectivement on parle de privacy beaucoup mais les données sont aussi au coeur de ce pouvoir de marché dont je parlais beaucoup des big tech et donc aujourd'hui il y a beaucoup de propositions de réformes des big tech et ces pistes sont assez radicales il propose aussi que ces données devraient être par exemple partagées avec les concurrents et aussi la portabilité des données d'un côté ça paraît peut-être fou comment on peut partager les données étant donné qu'on parle beaucoup de privacy mais bon il faut aussi réfléchir un peu à quoi ça serve les données nos données c'est aujourd'hui est-ce qu'on préfère que nos données servent pour le ciblage publicitaire ce qu'on fait on ne gagne pas beaucoup avec ça ou est-ce qu'on veut que nos données sont utilisées pour donner les services financiers à plus faibles coûts je pense qu'il y a beaucoup de questions à poser avec ça et effectivement il faut trouver des moyens que les big tech ils n'ont pas vraiment le pouvoir de marché grâce à leurs données parce que ce n'est pas seulement même des GAFA qui essayent d'entrer le marché financier c'est aussi d'autres entreprises qui ont beaucoup de données assez intéressantes c'est Airbnb c'est Uber en France c'est Orange récemment c'est Free ce qui réunit toutes ces entreprises c'est la capacité de traiter les données peut-être mieux que les banques ça je suis sûre quand je regarde ma banque il faut être très prudent bien sûr mais il faut aussi regarder comment on pourrait profiter de ces compétences d'utiliser les données pour le bien-être de nous tous finalement et comment briser le monopole sur les données merci merci Oléna alors comme le temps passe je vous propose de passer à la deuxième question sur la cohabitation monnaie traditionnelle monnaie virtuelle donc peut-être Joël puis Valérie alors où va-t-on tu as dit s'il y a une chose que si je le savais et si vous le saviez on serait probablement pas ici par contre ce que je sais c'est ce qui risque de se passer si on fait rien j'ai un souvenir très très qui m'a beaucoup marqué et c'était il y a dix ans j'étais à l'époque au collège de l'ARCEP et on commençait à traiter de la question de la neutralité du net et alors on recevait tout le monde c'était formidable on découvrait comment était perçu le sujet par les différents intervenants et j'ai un souvenir des auditions je ne vous dirai pas qui c'est certains devineront peut-être mais qui en gros nous disait bon ok internet c'était un petit jeu c'était un bac à sable tiens par hasard et puis bon maintenant ça devient sérieux il y a ces idiots qui copient la musique et il faut arrêter de jouer à ça c'est de la faute des opérateurs qui laissent possible d'avoir des grands tuyaux donc bon allez maintenant on devient adulte donc on va organiser le net sous-entendu évidemment on va retrouver notre pouvoir à l'époque c'était les droits vous vous souvenez on y est encore question de droit et donc voilà devenons adultes et organisons ça ils ont perdu évidemment parce qu'il y a eu des adultes enfin des petits qui sont devenus adultes qui sont rentrés et qui leur ont pris le pouvoir donc moi ce que je crois dans cette affaire c'est que l'avenir il peut être varié différent et ça va dépendre de nous ça va dépendre de la lucidité avec laquelle on va prendre les sujets ça va dépendre du fait qu'on va pas dire à un moment organisons tranquillement les choses et voyons comment ça peut se faire parce que si on fait comme ça je pense qu'effectivement on va revivre la même histoire avec le même résultat donc il faut évidemment rentrer dans le monde du point de vue du public des banques centrales dans le monde des banques numériques pardon des monnaies numériques parce que de toute façon le papier il va progressivement disparaître parce qu'il va parce qu'il y a effectivement des moyens plus simples et il faut pas juste croire qu'on pourra les bloquer les limiter etc tout le monde n'aura peut-être pas et encore les problèmes de réputation court terme de Facebook mais quand Telegram va arriver ou quand JP Morgan avec son offre enfin bref on va avoir toute une série d'offres donc il faut y aller il faut traiter le problème il faut avoir des offres numériques au niveau européen en s'en donnant les moyens et juste en comptant pas les points donc oui il faut y aller évidemment pas sur des éliminer la volatilité mais tout le monde élimine la volatilité en tout cas a compris que c'était un sujet avec ce qu'on appelle aujourd'hui en jargon les stable coins bref allons-y et n'attendons pas que le train passe merci Joël alors Valérie un mot puis Laurence et je donnerai ensuite la parole à Alain pour l'avenir des banques plusieurs choses je crois qu'il faut revenir le premier point c'est qu'il faut revenir à ce que c'est de la monnaie et quand on qualifie de monnaie on parle de monnaie ayant cours légal c'est à dire de monnaie qui assure la confiance auprès des détenteurs dans son utilisation donc c'est la raison pour laquelle vous aurez peut-être noté que je ne parle pas de crypto-monnaie parce que ce qui s'est développé jusqu'à présent n'ont pas les attributs de la monnaie donc je pense qu'il faut revenir à ce premier point donc il y a un élément fondamental de confiance dans l'utilisation de la monnaie quelle que soit la manière dont elle est représentée aujourd'hui elle est représentée comment ? c'est mon deuxième point elle est représentée sous forme physique ce sont les billets les pièces que nous avons encore dans nos poches et porte-monnaie elle est déjà représentée aussi sous forme digitale quand vous faites un paiement par carte quand vous faites un virement auprès de votre banque depuis son site internet vous avez déjà une représentation digitale de la monnaie et pour les transactions financières qui sont évidemment pas de notre domaine d'utilisateur privé on est déjà depuis de nombreuses années sur une digitalisation totale de la monnaie et donc de l'euro donc la troisième étape de développement consiste à dire mais finalement est-ce que l'on peut avoir pour les transactions financières une forme de monnaie crypto une crypto-monnaie de banque centrale c'est-à-dire une monnaie une représentation sous forme de token pour employer des mots un peu techniques mais sur la blockchain donc une représentation tokenisée d'une monnaie ayant cours légal voilà de quoi on parle ça c'est la première la première question et la deuxième question c'est pour vous et moi dans nos achats quotidiens et dans notre vie de consommateurs privés est-ce qu'on peut aussi avoir une représentation totalement digitale et donc supprimer le cash et la monnaie fiduciaire ce sont deux questions totalement distinctes qui n'ont pas nécessairement à avancer selon le même calendrier et qui ne portent pas non plus les mêmes enjeux en particulier juridiques d'impact sur la politique monétaire etc. le premier point ce que je voudrais dire et donc je voudrais tuer un fantasme aujourd'hui c'est qu'on n'est pas au point zéro ni de l'action ni de la réflexion c'est-à-dire que depuis déjà quelque temps dans les banques centrales il y a une réflexion en liaison avec des initiatives de place pour voir comment sur ce qui est aujourd'hui des expérimentations principalement on peut tokeniser une représentation d'une monnaie ayant cours légal et en l'occurrence pour ce qui nous concerne de l'euro donc là des travaux sont en cours les investigations sont lancées et il n'y a aujourd'hui rien qui soit opérationnel mais je dirais on n'a pas attendu Facebook pour se poser la question il y a le dernier point qui est crucial et qui est pour le public certains pays comme la Suède en particulier sont lancés depuis quelques années sur une réflexion visant à remplacer complètement le cash donc les billets et pièces par une représentation digitale de la monnaie alors le cas de la Suède est très particulier parce que c'est une économie où le montant du fiduciaire en circulation est en chute libre de l'ordre d'à peu près 15% par an donc très très loin de ce qu'on pratique aujourd'hui donc certes aujourd'hui dans nos économies il y a une érosion régulière de l'usage du cash mais pas dans ce type de proportion donc on a des problématiques qui varient aussi d'une zone à l'autre donc ça c'est une réflexion de plus longue haleine qui attend les économies ce qui n'empêche pas d'avancer sur le premier volet que je mentionnais à l'instant et le tout dernier point en réaction à ce que j'ai entendu tout à l'heure c'est que une monnaie digitale de banque centrale ne signifie pas une désintermédiation bancaire puisqu'on peut avoir plusieurs modes de diffusion de cette monnaie digitale en particulier en continuant de s'appuyer sur les acteurs bancaires Merci Valérie donc un mot un demi mot Laurence un demi mot juste pour dire que ma conviction c'est qu'on va vers des cryptomonnaies banque centrale par contre ce qui ne sera pas remis en cause et pour des raisons théoriques fondamentales c'est la hiérarchie des monnaies c'est à dire vous pouvez très bien avoir une cryptomonnaie banque centrale mais il reste qu'il faut un opérateur en cas de crise financière qui est capable d'alléger les besoins de liquidité et ça on a toute l'expérience notamment avant la création des banques centrales et de monnaies centrales tronquées par les chambres de compensation notamment aux Etats-Unis et c'est ce qui a poussé à la création des banques centrales je pense que le lien avec la souveraineté et le lien avec la stabilité financière ce sont là pour le coup des éléments vraiment massifs qui font que quels que soient les supports de la monnaie centrale je suis persuadée qu'il restera des monnaies des systèmes hiérarchiques et par ailleurs par contre sur les formes je pense qu'il y aura le développement de monnaies locales avec des usages différents qui pourront être crypto ou pas crypto Merci beaucoup Laurence donc le mot de la fin pour Alain sur l'avenir des agences physiques Le sujet est compliqué comme d'autres aujourd'hui le modèle bancaire européen est sous pression il est sous pression principalement des taux d'intérêt puisqu'en fait avec des taux aujourd'hui qui sont négatifs les taux de banque centrale sont négatifs il est sous pression effectivement des fintechs de ces nouveaux entrants qui malgré tout viennent prendre de la valeur sous pression des néobanques donc on a un modèle qui est vraiment très très challengé dans ce contexte là effectivement le sujet de l'agence physique est au coeur de la stratégie des différents modes de banque il y a une dizaine d'années la stratégie des banques il n'y avait pas beaucoup de néobanques où les néobanques qui avaient tenté l'expérience n'avaient pas réussi la stratégie des banques était assez uniforme je parle de la banque commerciale je ne parle pas de la banque de financement c'était notamment pour les particuliers professionnels c'était de choisir des endroits bien situés dans les villes souvent des anciens fonds de commerce de café et s'installer à tel point que des maires de ville disaient nous on ne veut plus de banque parce que ce sont des commerces froids moi j'applis ça la banque c'est un commerce froid le commerçant chaud ça va être la petite surface ça va être le café ça va être depuis 10 ans il s'est passé plein de choses depuis 10 ans les taux baissent depuis 10 ans il y a la pression de la régulation qui s'est accentuée suite à la crise depuis 10 ans il y a les néobanques et depuis 10 ans il y a les fintechs donc les stratégies bancaires sont en train de diverger très profondément de mon point de vue et notamment en France vous avez les néobanques qui sont par construction des agences des banques sans agence même si Boursorama par exception qui est une vieille néobanque à quelques agences et c'est aujourd'hui quasiment la seule qui gagne de l'argent c'est-à-dire que quand les néobanques proposent des cartes bancaires gratuites ce qu'il faut savoir c'est qu'elles sont sponsorisées par leurs actionnaires parce qu'elles ne gagnent pas d'argent ensuite vous avez les banques à emprise régionale comme une caisse d'épingle comme un crédit à école comme une banque populaire et nous notre sujet qui est un sujet assez basique mais assez stratégique c'est de se dire finalement comme nous sommes sur un territoire délimité la caisse que je dirige c'est 5 départements c'est le Rhône l'un l'Isère les deux Savoie départements que vous habitez certainement c'est plus ou moins 6 millions d'habitants et 1,5 million de clients si je quitte un endroit qu'est-ce qui va rester ? est-ce que l'endroit va être dépourvu de banques ou est-ce qu'il ne va pas rester un ou deux concurrents ? et donc notre option fondamentale c'est de dire nous restons implantés sur les territoires à la fois pour ne pas désertifier les territoires ruraux et pour répondre aux jeux de société qui finalement sont des territoires qui nous font vivre et également pour faire en sorte que les endroits que nous quittions s'il y a un concurrent finalement son fonds de commerce revient au concurrent ça c'est notre stratégie et pourquoi c'est notre stratégie ? parce qu'on n'a pas le choix dire qu'une banque régionale comme la nôtre n'avons pas le choix je ne peux pas fermer une agence ou une ville parce que le fonds de commerce n'est pas suffisant et aller ouvrir à Toulouse parce que Airbus vient d'implanter une nouvelle installation ce n'est pas le cas de toutes les banques ce n'est pas le cas de toutes les banques françaises donc nous voyons aujourd'hui un morcellement des stratégies bancaires et la stratégie notamment de la banque que je dirige c'est une stratégie d'implantation avant tout ce que je veux dire aussi c'est que c'est très spécifique à la France ce sera mon mot de conclusion il faut savoir qu'en France 65% du marché bancaire est détenu par les banques régionales et donc ces banques régionales qui n'ont pas de capacité d'arbitrage qui est à l'école n'a pas de capacité d'arbitrage territorial la Caisse des Parcs n'a pas de capacité d'arbitrage sont obligées de cultiver leur territoire le développement de leur territoire et je pense que c'est ce qui fait en grande partie la solidité de nos réseaux bancaires merci beaucoup Alain donc pour conclure je crois qu'au final ce qu'on peut dire c'est qu'il ne faut pas voir la finance alternative comme un substitut à la finance classique mais plutôt comme quelque chose de complémentaire et qu'on a juste un nouvel équilibre à trouver donc je voudrais que l'on remercie très sincèrement nos 6 intervenants pour leurs exposés passionnants remercier Pascal Lemerère et toute l'équipe organisatrice d'EGECO merci à tous merci à tous merci à tous